Bonjour les Josephs, nous continuons avec notre préparation du Ténapheb qui aura lieu sous peu. Voilà, nous sommes en français grammaire. La fois passée, nous avions parlé de pronoms personnels, sujets. On a parlé de j'ai, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Mais je prends par exemple une phrase ici, j'admire le coucher du soleil. Je voudrais quand même que nous puissions remplacer le mot ici, le coucher du soleil, par quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on dira ? J'admire le coucher du soleil. D'abord, le coucher du soleil, c'est la troisième personne du singulier. Donc, nous allons regarder ici. Nous allons dire Je l'admire. Je l'admire. Voilà. Alors, le L' ici, ce n'est pas un article. Il est placé devant le verbe. Et il remplace le coucher du soleil. Donc, quelle est sa nature ? C'est un pronom personnel, complément. J'admire quoi ? La réponse, le coucher du soleil. Donc, le L' ici, c'est un pronom personnel qui a pour fonction, complément d'objet direct. Les pronoms personnels, complément d'objet direct. Première personne du singulier, nous avons mais. Deuxième personne du singulier, t'é. Troisième personne du singulier, le, la, soit, et, ce. Première personne du pluriel, nous. Là-bas, vous. Et puis, les. Ainsi de suite. Là-bas aussi, nous avons les pronoms personnels, complément d'objet indirect. Mettez, lui, se, nous, vous, leur, et, c'est. Alors, autre complément. Deux fois, il arrive qu'on utilise moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elles. Nous avons un deuxième exemple ici. Je parle à Paul. Je dois d'abord chercher la fonction de Paul. Je parle à qui ? La réponse à Paul. Paul a comme fonction, complément d'objet indirect. Alors, Paul, c'est la troisième personne du singulier. Alors, je regarde les pronoms personnels, complément d'objet indirect à la troisième personne. Qu'est-ce qu'on dira ? Donc, et nous avions dit que le pronom personnel, complément, se place toujours devant les verbes. Et qu'est-ce que nous dirons ici ? Je lui parle. J'ai parlé à qui ? À Paul. Donc, je lui parle. La phrase suivante, paparange les livres. Paparange quoi ? La réponse, les livres. Les livres a pour fonction, complément d'objet direct. Alors, un mot qui remplace le nom, nous avions dit qu'il est pronom. Et dans ce cas ici, on dit paparange quoi ? Les livres. Nous regardons. Livre, c'est au pluriel. Donc, troisième personne du pluriel. Donc, nous allons remplacer par les. Mais on ne va pas dire paparange les. Non. Le pronom personnel, là, il faut le placer devant le verbe. On dira donc, papa. Papa les range. Papa les range. Ici, je regarde la télévision. Je regarde quoi ? La télévision. Donc, télévision a pour fonction, complément d'objet direct. Et la télévision, on peut, c'est la troisième personne du singulier. Alors, maintenant, comme la télévision est au féminin, nous allons remplacer la télévision par là. Je ne dirai pas papa regarde là. Non. Papa la regarde. Ah, ce n'est pas papa. Donc, je regarde la télévision. Donc, je dirai je la regarde. Je la regarde. Et tous ces mots que nous venons d'écrire en rouge, tous ces mots ici, ce ne sont pas des articles. Ils sont d'abord placés devant le verbe et ils remplacent les différents noms que nous avions là-bas. C'est pour dire que ce sont des pronoms personnels, mais qui sont compléments. Compléments d'objets directs, soit indirects. Dans les cas précis ici, c'est compléments d'objets directs. Là aussi, compléments d'objets directs. Compléments d'objets directs. Et là, c'est les compléments d'objets indirects. Voilà. C'est le même exercice qu'il faut faire là en bas. Donc, les mots qui sont mis entre parenthèses, vous les remplacés par le pronom personnel, compléments. C'est le même exercice. Après avoir travaillé, tu présentes tes réponses à papa, maman ou à un aîné. Nous avons terminé notre leçon. N'oublions pas de respecter les gestes barrières. Bye bye. À la prochaine.